L'opérationnalisation des centres de rééducation situés respectivement dans les départements de la Buenza et de la Cuvette permettra à en croire le gouvernement de réinsérer les jeunes en décrochage scolaire et en manque d'encadrement parental. En effet, le gouvernement a stigmatisé le phénomène de la délinquance juvénile qui menace dangereusement la paix et la quiétude de la population sous diverses appellations, bébés noirs, jamaïcains, américains. Il a également regretté l'absence totale d'infrastructures culturelles qui créent un vacuum éducationnel et dans le même temps alimentent une délinquance juvénile préjudiciable aux valeurs sociales et à la sécurité publique. C'est ainsi que les participants au séminaire gouvernemental ont souligné la nécessité d'une implication de tous pour la maîtrise de la délinquance sous toutes ses formes. Ils ont aussi recommandé la pratique du dialogue social en interne, l'achèvement des travaux de la maison d'arrêt de Wando dans le département de la Cuvette d'une capacité de 2000 places, le maintien d'un bon climat politique et l'amélioration de la gouvernance électorale. Le gouvernement s'est engagé par ailleurs à consentir des efforts et promouvoir le dialogue avec les partenaires sociaux. Pour un apaisement du climat social, optez pour un dialogue de vérité dans la gestion des questions sociales. Notons que le séminaire gouvernemental s'est tenu sous le thème évaluation trimestrielle et exécution optimale du budget de l'État.